Musique Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 9 et sur la chaîne TGS Worldstar Club pour parler des bonus de la semaine. Il n'y a pas énormément de choses mais dans cette vidéo on va parler de l'item rare à récupérer cette semaine qui est donc un masque pour Halloween et puis des 5 véhicules que vous pourrez acheter uniquement au salon de l'auto et dans la construction Luxury Auto. Donc on va parler de tout ça en vidéo, on est parti. Allez on démarre avec le masque d'Halloween qu'il faudra récupérer soit dans votre garde-robe soit directement au truc de masque à la boutique. Donc ça sera Halloween Retro et ce sera le démon Vintage Ecarlate et en plus de ça ce masque a la possibilité d'avoir un élément sonore. Donc il faudra aller dans le menu Interaction puis Style et vous allez au rang 10 et là à l'action vous mettez audio du masque, vous avez plusieurs sélections et voilà il fait ce bruit là. Voilà, donc ça c'est pour l'item rare de cette semaine. On passe ensuite aux véhicules limités de cette semaine, comme d'habitude ce sont les véhicules qui ont été retirés par Ostar Games depuis le DLC San Andreas Mercenaries et qu'on peut acheter que via les concessions ou le salon auto. Et donc cette semaine au salon auto vous avez les 3 véhicules à laisser au salon de l'auto qui seront disponibles uniquement dans le salon de l'auto et que vous pourrez acheter uniquement dans le salon cette semaine. Donc on démarre avec la Maibatsu Penumbra que vous pourrez acheter uniquement ici et elle sera à un prix de 24 000 dollars. Vous avez aussi la Albany Alpha que vous pourrez acheter uniquement ici et elle sera à un prix de 150 000 dollars. Et pour terminer vous avez la Doboshi Massacro que vous pourrez acheter uniquement au salon cette semaine et elle sera à un prix de 165 000 dollars. On passe ensuite aux deux derniers véhicules en exposition et que vous pourrez acheter uniquement ici et ce sera donc à la Luxury Auto on Portola. Vous aurez donc la Pegasi Vaca et la Pegasi Zorusso. Deux véhicules que vous pouvez acheter uniquement ici puisqu'ils ne sont plus disponibles chez Legendary Motorsport.net. Donc celle-ci vous pourrez la payer 1 179 510 dollars et la Vaca vous pourrez la payer 240 000 dollars. Voilà les breakers c'est donc tout pour cette vidéo des bonus de la semaine sur GTA Online. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien c'est extrêmement important. A vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura sûrement un TGS carrière soit demain ou lundi. On fera un petit peu de la marchandise spéciale. Et puis on se retrouve comme d'habitude forcément la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Peut-être qu'il y a des imprévus autour de GTA 6 ou autre. De toute manière je serai là pour l'actualité. Encore merci à tous pour votre soutien. Et puis n'hésitez pas au passage à dire en commentaire si vous allez acheter l'un des 5 véhicules disponibles cette semaine. Voilà. Encore merci à tous. Passez une bonne journée et à très vite sur TGS ou Star Club. Ciao. Sous-titrage ST' 501